Kambiz a gagné 739 LP sur le patch 14.17 de Teamfight Tactics. C'est absolument n'importe quoi et il est d'ailleurs top 1. Si t'es curieux de savoir quel type de composition il a joué et qu'est-ce qu'il aime jouer, est-ce qu'il fait des rerolls de cost, des 3 cost ou des 4 cost, c'est ce qu'on va voir tout de suite, maintenant. Déjà, je te laisse mater juste en bas le graphe de ces parties, donc 14 top 1, 11 top 2, 10 top 3, 12 top 4, c'est n'importe quoi. Concernant les unités qu'il a joué et les LP qu'il lui a fait gagner, j'ai filtré en bas les unités, séparés par niveau d'étoile, et par ordre décroissant, du plus de LP au moins de LP. Il a par exemple joué 14 fois dans ses boards de fin de partie, Gwen 2. Au total, il a gagné 354 LP lorsqu'il avait Gwen 2 dans ses boards de fin de partie. Il aime beaucoup Gwen. Zidane, Rakan, Nasus, Bard, c'est les persos qui rentrent dans la compo Gwen, donc c'est relativement normal. Sachant que Gwen, il la joue dans 3 types de compos, il la joue dans la Karma Fiora Gwen classique, il la joue également dans le puissant Sugarcraft, donc en 6 sugar, qui est très très fort, et il la joue également dans des plus sains sorcières. On peut voir également qu'il y a eu beaucoup de Tahm Kench, donc Tahm Kench 2, il a eu 18 fois dans ses boards de fin de partie pour une main de 294 LP. Ça, c'est parce que ça lui arrive assez régulièrement de finir sur la compo Rise Arcane, même sur le patch 14.17 de TFT. D'ailleurs, on peut voir, il y a également des Ekarim qui sont là pour cette exacte raison. Et on peut voir également qu'il joue d'autres 4 costs, comme Fiora 2, où il a eu 8 parties avec Fiora 2 pour plus 145 LP. Et si on cherche les unités 3 étoiles, donc des 2 costs 3 étoiles ou des 3 costs 3 étoiles, il faut scroller un moment, il y a eu 5 parties de Vex Vega 3 pour plus 63 LP dessus. Et si on cherche une autre unité 3 costs qu'il a fait, il faut encore scroller, et on trouve Nomsi, où il y a eu 5 fois Nomsi 3 dans ses boards, pour une moyenne de moins 98 LP lorsqu'il est joué Nomsi. Et là, je vais te montrer des exemples de setup de fin de partie qu'il a eu, avec des bons résultats. Donc par exemple, sa dernière partie, il a joué What Does Not Kill You, qui fait en sorte que tu gagnes 2 d'or quand tu perds des combats contre les joueurs, et tu gagnes 1 composant toutes les 4 défaites. Et après ça, il a pris Burry de Tresure, qui lui donne 6 composants supplémentaires, et avec tous ces composants-là, il a joué la compo Karma-Gwen-Fiora. Sauf que là, il n'a pas touché de Fiora, il n'avait pas de composants à débrouiseur, donc il a joué, c'est pas grave, avec encore plus de front-lane. Et tu peux voir, il a eu une Karma 2, 3 items, Gwen 2, 3 items, Rakan 2, 3 items, Nazus 2, 3 items, et Morgana 2, 3 items, et avec des excellents items à chaque fois sur ses personnages. Donc par exemple, Karma, elle veut soit un Blue Buff sur une Chojin, il avait un Blue Buff, elle veut soit un Red Buff sur un Morillo, il avait un Morillo, et elle veut un 3ème item AP, peu importe lequel, dans Nachor, Rabannon, peu importe, et là, il avait un Rabannon. Donc il a systématiquement des excellents items, par exemple là, sa Gwen, Blue Buff, Spell Crit, et Hoge, on est vraiment sur des items incroyables, des items de dingue sur Gwen. Ensuite, il a eu une partie où il a eu le puissant Sugarcraft, donc il a joué 6 Sugarcraft en mettant la spade sur Fiora, de façon assez classique. Il a eu une partie You Have My Bow, où il a joué en Strongboard, très probablement, avec You Have My Bow, Combat Caster, Inspiring Gate, Epitaph, donc que des augments de 2 bornes, un Vegard 3, Vex 3, avec pareil des très bons items. Vegard, Blue Buff, Dand Nashor, c'est des très très bons items sur lui. Spell Crit, c'est un peu moins bien, mais ça reste franchement très correct, parce qu'il a un énorme stacking AP, et Spell Crit est plus fort si tu as beaucoup d'AP dessus, mathématiquement. Parce qu'en gros, avec Spell Crit, tu as 60% de crit, et tes crit font 40% de dégâts supplémentaires, donc plus tu as d'AP, plus l'item est fort, parce que l'item donne un peu moins d'AP de base. Mais ça reste quand même très correct comme 3e item sur Vex 3, elle avait double Gargoyle War Mug, donc elle était en mode Wee Barak, Wee Stonk, il avait une grosse grosse front lane, avec des items de shred et de réduction de healing sur un ami, qui est le meilleur porteur de la compo pour mettre des statiques, Morello, Red Buff, etc. En plus, c'est qu'une Dand Nashor qui lui permet de caster beaucoup. Donc systématiquement, il a vraiment des bons items, et des augmentes qui permettent de bien jouer les compositions qu'il joue. Plus un sorcière, il a fait un top 2 avec, en faisant plein de sorcières. Double Done, où il est parti sur un Rise, où il fait un top 4 avec son Rise Arcana. Il a eu un plus un Warrior Golden Quest, où il a joué en Sea Warrior. Ça marche également en vrai, toujours très bien, en Sea Warrior, quand tu as des bons items sur tes personnages, et des bonnes augmentes qui vont avec. Donc là, on peut voir par exemple sa Katarina, il avait Katarina 2 avec Hoj, Spell Crit, Item Fire, c'est très très fort. Sa Gwen, elle avait Edge of Night, Ionic et Spell Crit. Alors, c'est pas idéal, mais bon, c'est pas grave. Ça, Morgana, il avait Morgana 2 avec la Spat Warrior, Krone, Protectors Vow, et il a eu Milieu dans la Golden Quest. Et ça, c'est très très fort, parce que Milieu dans la Golden Quest, il a Shojin et Mana Zain. Du coup, il va vraiment mettre des items sur toute ta team, et il va rentrer énormément de dégâts. Il a eu une partie top 1 avec Living Forge. Alors, ça, il le fait souvent. Il clique Living Forge, et il joue la compo classique. Donc, Karma, Fiora, Gwen. Là, en l'occurrence, il n'a pas du art de bon système Karma, donc il n'a pas joué Karma dans la compo. Mais sinon, le reste de la compo, c'est pareil. Du coup, on est sur une Preserver, Gwen, Fiora. Et systématiquement, il parle là-dessus. Là, on peut voir avec ses artefacts, il a eu Trenchcoat, qui est un excellent, excellent artefact sur Fiora. Il a eu Silver Mardon, qui est, pareil, un des meilleurs artefacts, qui est incroyable sur Fiora. Donc, il a eu les deux sur sa Fiora, c'est n'importe quoi. Il a eu un autre Trenchcoat, qu'il a pu jouer, du coup, sur sa Morgana. Et c'est pareil, c'est un des meilleurs artefacts sur Morgana. Et il a fait un top 1 en overcapant son board, grâce à ces artefacts-là, qui permettent vraiment de rendre la compo guttière. Et en plus, tu vois, par exemple, il a eu un Rapid Fire sur son Milio. Et Rapid Fire, ça donne 60% de la taxpeed. Et Milio, tout ce qu'il veut, c'est avoir de la génération de ressources. Donc, de la taxpeed, des Shogin, des Malazane, pour pouvoir stuff en permanence ton équipe, ou augmenter les stats de ton équipe, et en plus, faire des dégâts sur les ennemis. Donc, il avait, encore une fois, bien choisi ses artefacts sur les bons personnages, pour bien caper son board. Et la dernière dont on va parler dans cette vidéo, il a fait un top 2 en ayant l'augment de catégorie 5, qui te donne un Runan amélioré. Il avait probablement des Jax et des H, parce qu'il a fait Jax 3, H3, en roll avec ce augment, ça marche extrêmement, extrêmement bien. Et tu peux voir, par exemple, le gear qu'il avait sur sa H, Runan, Red Buff, Ginsu. On a vraiment sur un truc absolument incroyable, sur une H, Jax, Rural, qu'il a pu, en plus, jouer en fin de partie, en 7 multi-striker, et aller chercher son top 2 avec ça. Mais si tu as des H, des Jax, et que tu as l'augment de Runan, c'est quasiment sûr que tu fasses un top 4 avec ça, parce que c'est vraiment très très fort dans cette compo. Et comme tu peux voir, il reconnaît bien les différentes lignes, ou du moins, qu'est-ce qui permet de faire des bons résultats, en combinaison de objets, augmentes, et combos, et compos avec ses personnages. Si tu as apprécié cette vidéo, ou si tu as appris des trucs, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'aime bien faire ce genre de truc, là j'ai vu 740 LP, je me suis dit, c'est absolument n'importe quoi. N'hésite pas non plus à t'abonner, je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi. Sous-titrage ST' 501